Salut, je suis Méline et je suis en troisième année de licence du CMI Physique. Donc le CMI Physique, c'est le cursus Master en Ingénierie et je fais aussi partie des étudiants pilotes. Dans ce cadre, je suis coordinatrice de section des étudiants pilotes. Au lycée, j'avais déjà fait un peu d'engagement étudiant et je me rappelle vraiment arriver à l'université, être un petit peu perdue parce qu'il y avait tout le monde, on ne connaissait vraiment personne. Et puis à l'époque, c'était Isouri Nassiga qui nous avait fait la présentation, qui est l'actuel responsable des étudiants pilotes. Et j'avais trouvé ça super, cette présentation, et je ne pensais pas que je deviendrais étudiante pilote à mon tour après. Moi, j'avais décidé de faire de la physique parce que j'aimais bien comprendre un peu ce qui se passait autour de moi. Aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une autre motivation qui est que la physique, ça peut avoir un réel impact dans le développement écologique et la transition. Et moi, ce qui m'intéresserait aujourd'hui, potentiellement, c'est de travailler dans l'innovation des panneaux solaires. Là, c'est la deuxième année en tant qu'étudiant de pilote que je fais. Et aujourd'hui, je suis devenue responsable de section. Moi, avec ma binôme, on est responsable d'une section qui s'appelle l'équipe des Johnson, en référence à une scientifique afro-américaine très connue. On a une équipe et on est censé la former pour toutes les missions qu'on va faire en tant qu'étudiant de pilote, donc de représentation de l'université. Et en plus des étudiants pilotes, je travaille au service Handicap et Santé étudiante, le SHSE, et à Capsule aussi, qui est du coup un service informatique. Et donc, ma semaine un peu type, c'est déjà, je vais aller en cours. Ça, je ne loupe jamais mes cours, donc c'est vraiment la priorité. Et puis ensuite, sur les horaires, par exemple, de 18 à 19 heures, en général, je vais essayer de faire une à deux fois par semaine un service à Capsule, où on est là pour les étudiants. Et le but, ça va être aussi d'organiser les salles pour les cours qui vont arriver. Ensuite, pour le SHSE, je donne mes cours. Donc, pendant les cours, je fais vraiment attention à vraiment être claire dans ma prise de notes. Et puis aussi, quand je vais faire des secrétaires d'examen, donc quand il y a des étudiants qui ont un peu du mal pendant les examens à écrire, je suis en fait leur scribe, en fait, j'écris à leur place. Quand il y a des missions avec les étudiants pilotes, donc ça va être des salons de l'étudiant, des présentations dans les lycées, ça, ça va être plus ponctuel. En licence 3, on a moins de cours en présentiel, mais aussi beaucoup plus de travail personnel. Donc, moi, en général, j'ai du coup resté après, donc de 19 heures à 22 heures en bibliothèque. Mais c'est à nous de nous organiser du coup personnellement sur comment est-ce qu'on veut équilibrer entre travail personnel, les cours et puis les missions de travail et de responsabilité qu'on prend. Je pense que j'ai beaucoup appris avec les pilotes. La première chose que ça m'a appris, c'est le professionnalisme. Et puis après, ça m'a permis de rencontrer plein de personnes aussi. Moi, je connais bien bien les gens de mon cursus parce qu'on est très, très proches, mais c'est hyper intéressant de rencontrer aussi de nouvelles personnes qui viennent d'autres cursus. Donc, vraiment, c'est une super expérience et il ne faut pas hésiter à vouloir postuler pour le rôle d'étudiant pilote si jamais ça vous intéresse.